Musique Bonjour et bienvenue à cette première d'une journée avec. Une émission où nous partirons à la rencontre de personnalités de la région pour partager leur quotidien. Aujourd'hui, nous suivrons Jean-Claude Bivert, le patron charismatique et hyperactif des montres Hublot. Après Blampin et Oméga, Hublot est un nouveau succès pour ce chef d'entreprise de 59 ans puisqu'il a notamment multiplié par 5 le chiffre d'affaires de la marque depuis qu'il en a repris les reines il y a 4 ans. C'est ici à son domicile de la Tour de Paix qui nous a donné rendez-vous. Il est 7h30 et c'est maintenant que commence une journée avec Jean-Claude Bivert. Musique Hey, bonjour. Vous venez ? On y va alors. Voilà la machine. Alors ça, c'est le rituel. Boum. Une tartine. Une tartine. Avec du beurre. Et puis une tasse de thé. Et après, au boulot. Du thé avec du lait froid. Beaucoup de lait froid, comme ça le thé devient moins chaud. Puis on peut le boire tout de suite. Moi, le petit déjeuner, je le prends déjà à 9 ans le soir. Je mange beaucoup la veille. Je mange trop le soir parce que je rentre le soir et puis je suis crevé. Puis je me détends en mangeant. Avant, je me détendais en faisant du sport. Maintenant, je me détends en mangeant. Donc quand on mange beaucoup le soir, on n'a pas fait le matin. Mais normalement, c'est faux. Il faut manger léger le matin le soir et prendre des bons petits déjeuners. D'ailleurs, le frigo, il y a tout pour. Non, je fais un peu faux, là. Vous savez, moi, j'ai fait 30 ans de marathon. En 2003, j'ai encore fait 10 000 kilomètres de vélo. C'est beaucoup. Et on ne fait pas tout ça si on n'a pas une diététique, si on n'a pas un système de vie. Voilà. Voilà la ruche. C'est là qu'on travaille. Le premier geste, c'est venir ici. Je viens tous les matins. Ça dépend. Ça peut être entre, disons, le plus tôt, c'est 2 heures. Puis le plus tard, c'est 6 heures. En moyenne, c'est 3h30, 4 heures. Je viens ici, puis je fais tous mes mails. Donc, j'en fais... Ça dépend des jours, j'en fais 100. Une centaine. Non seulement je réponds à des mails, mais après, je fais des mails, je donne mes ordres. Je distribue, en fait, le travail. Et quand j'ai fini ici, on peut presque dire que j'ai fini mon travail. Donc, quand je vais au bureau à Nyon, tout est gratuit là-bas. Donc, je suis extrêmement disponible, au point que j'ai un bureau qui est avec la porte ouverte. Et ceci, grâce au travail qui a été fait ici. À voir votre bureau, il y a beaucoup de livres. Avec votre emploi du temps, vous les avez lus ou c'est pour la déco ? Enfin, c'est du bord... C'est du chenis, comme on dit, en patois. Parce qu'en réalité, depuis qu'on a aménagé, j'ai jamais aménagé ce bureau. C'est comme ça. Depuis le déménagement, parce que ça fait 4 ans que j'habite ici. Et donc, depuis 4 ans, j'ai jamais mis de l'ordre. Puis comme c'est ma pièce, puis personne ne veut y toucher, il n'y a que moi qui y mets de l'ordre. Comme je n'en ai pas mis, il n'y en a pas. J'ai besoin d'ordre dans mon travail. Mais ces livres autour, ce n'est pas mon travail. C'est des... C'est des... Voilà. Non, non, moi, j'ai besoin d'ordre. Je suis un type ordré, je suis précis. Je ne suis jamais en retard. Je suis fiable. Bon, j'ai des défauts aussi, hein. Mais... Mais j'ai besoin d'ordre, c'est sûr. J'ai besoin de trouver des repères, j'ai besoin... Mais là, si vous voulez, mon ordre, c'est l'ordinateur. Tout est dedans, c'est ce qu'il y a de bien. Et puis s'il y avait du chenille, on ne le verrait pas. Alors... Alors là, on va chez un ami qui s'appelle Kamel, avec lequel j'ai fait tout au début, en 82, blanc-pain. C'était un des piliers de l'époque. Et puis Kamel a toujours eu une année d'avance sur moi, dans le sens qu'il est né en 48 et moi en 49. Donc 48, aujourd'hui, 2008. Il a 60 ans et je lui ai amené une bouteille de 1948. De son année de naissance, une bouteille d'Ikame. C'est bien un Ikame. Voilà, la bouteille. Donc c'est pas des conneries. Je vais la poser par là. Kamel ! On y va. Maintenant, je vais voir un autre ami. Donc aujourd'hui, c'est la distribution des... C'est la visite des amis qui ont leur anniversaire. Et c'est deux amis qui ont 60 ans. Et l'autre, c'est Luc. Luc, j'ai fait mes études avec. On vivait ensemble dans le même appartement pendant des années. 4 ans ou 5 ans. Et puis, il a son anniversaire aujourd'hui aussi. Il a 60 ans aujourd'hui. Et Luc, je lui amène une montre. J'ai le bonheur d'être en santé. J'ai le bonheur d'avoir une famille heureuse. Et puis surtout, le bonheur d'avoir un travail qui est ma passion. Tout ceci dit, c'est des fois très difficile. Ça demande beaucoup de sacrifices. Vous voyez, avec Hublot, j'ai pris 33 kilos en 3 ans. Je ne les ai pas pris gratuitement. C'est parce que j'ai fait que de travailler. J'ai arrêté le sport. J'ai tout arrêté pour me sacrifier au travail. Alors bon, après, il y a le résultat, heureusement. J'espère que c'est, là. Bonjour. Docteur Moudon, c'est 225 ? Le docteur Moudon. Le médecin. Le docteur Moudon, en bas. Ah, en bas. Tout Philippe. Ça a été ? T'as reçu la montre ? Ah, OK. Ah, voilà, bébé. Attends, je te rappelle, là. Tchou, Luc ! Espèce de salaud. Tu crois en t'échappé comme ça ? Salut. Ça va ? Hé, toi. Le dieu de salaud. Tu fais chier. Tiens, bon anniversaire. Par hasard, il y a la télé qui est là, mais... Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Il est fou. Il est fou, bébé. Comme ça, t'as une montre comme il faut, de nouveau. Regarde ça. T'as la règle. Juste que tu comprennes. Bon, il faut appuyer là-dessus. Puis après, ça se règle. Tu vois, tu as deux trous. Je connais pas la largeur de ton poignet, mais... Plus mince que moi, je crois. Essaye. Un valide rond. Taxe. Cinq. Un valide rond. 3, 3, 3, 3 classes sociales. Merci. Tu feras illusion par le bras. Tchou, Luc. Merci. Bravo pour cet anniversaire. Tu m'as raté. Lui, il m'a raté. Tu m'as raté. C'est lui qui faut reprendre, c'est pas moi. Et on était... Avant, j'étais à la 200... Je me suis trompé d'étage. 225. C'était marqué, « Don't disturb ». Le type, il a ouvert. C'était noir, il dormait. Aujourd'hui, une voiture, et surtout, doit être un... Ça dépend pour qui, mais pour un homme d'affaires, ça doit être un bureau qui se déplace. Donc du moment que je suis assis dans mon bureau, à la maison, ou au bureau de la fabrique, ou le bureau de l'autoroute, ça change rien. Donc le trajet, il compte zéro, je dirais. Il n'y a pas de trajet, puisque je travaille. Il n'y a pas de trajet, parce qu'il n'y a pas de trajet, parce qu'il n'y a pas de trajet. Il n'y a pas de trajet. Adieu, Delphine. Extra, Delphine. Attends, je te rends. Ça, j'ai mis en ligne. Qu'est-ce que c'est avec tout ce qu'il y a ? Ça, c'est la première annonce avec ces trucs. Oui, la Hampton. On dirait pas que c'est de la couleur, hein ? L'annonce, ça ? Bah non. C'est mieux noir, quand même. C'est plus dramatique, mais bon. La blanche se fait noir. Non, non, hein. Tiens, OK, attends, je te donne ça aussi, ça c'est quoi ? OK. Ah non, c'est bon ? Ah non, c'est bon. Là, alors je fais tous les mails, vous voyez, maintenant je suis arrivé, j'ai 24 mails. Bon, j'en ai déjà répondu quelques-uns. Enfin, 24 mails depuis que... Donc j'en ai reçu 30, je pense, depuis que je suis parti de la maison. C'est juste 30, 2 heures. Alors je termine normalement ces 30 mails, parce que j'estime qu'un mail doit être répondu dans la seconde. Un fax, on peut le répondre dans la journée. Une lettre, on peut répondre dans la semaine. Donc chaque instrument de communication a son temps de réaction. Et le mail, c'est immédiat. Bonjour, Carrie. Bonjour, c'est bien. Ça va ? Bien avec vous. Très bien, merci. Il n'y a rien de spécial dans vos courriers ? Bonjour, madame. Oui, je te laisse. Ça va ? Ça va, merci et vous ? Oui. Il y a... Monsieur Kamek. Merci.